... permise par la loi de 2002 en la matière. Merci. La députée de Dufferin-Chaledon pour une déclaration de député. Merci. Je suis ici pour m'exprimer et reconnaître le mois de l'hépatite qu'est le mois de mai. Donc, c'est une maladie d'origine virale. Il y a à peu près 110 000 Ontariens qui en sont atteints, malheureusement. Souvent, ils sont atteints d'hépatite C et malheureusement, ils ne paraissent pas avoir de symptômes quelconques alors même que leur foie est en train d'être détruit de manière silencieuse. Et malheureusement, la cirrhose peut en résulter. Il peut y avoir également des besoins de greffe, de foie ou d'autres opérations chirurgicales lourdes. suite à ces troubles de cet organe tellement important. Nous ne devrions pas attendre avant que ces symptômes se déclarent pour traiter les patients. Nous pouvons traiter toutes les personnes atteintes de l'hépatite C dans cette province. Et je demande vraiment instantanément au ministre de la Santé et des Soins de longue durée de mettre au goût du jour les règles archaïques concernant le traitement de ces patients. Merci. La députée de Kenora-Rainey-River. Merci. Je suis ici pour parler de la maladie de Lyme. C'est un problème très, très important. Et il y a des milliers d'Ontariens qui en sont atteints. Et malheureusement, malgré cela, le gouvernement n'a pas encore mis en place de stratégie provinciale en matière de maladie de Lyme. Nombre de mes commettants s'inquiètent du fait qu'ils n'ont pas accès au traitement dont ils ont besoin lorsqu'ils en ont besoin. Et de jeunes gens qui, malheureusement, par le passé étaient très actifs physiquement, ne sont plus en mesure d'avoir d'activité physique quelconque à cause de cette maladie débilitante qui, malheureusement, fait des ravages dans notre province. Nous savons très bien que c'est une maladie en pleine propagation. Et au Canada, il y a eu 500 cas de maladie de Lyme déclarées en 2014. Mais on s'attend à ce que 10 000 Canadiens de plus en soient infectés d'ici 2020. Mais il y a quand même un espoir certain parce que souvent, lorsque l'on enlève la tique responsable de l'infection dans les 24 heures, les symptômes sont moins graves et on peut traiter la maladie de manière précoce. Mais il est temps de faire couvrir le traitement de cette maladie par l'assurance santé de l'Ontario. Et cela fait à peu près 18 mois que mon collègue, le député de Al-Ghoma Manitoulin, a en fait fait adopter un projet de loi visant à faire financer ce traitement et rien n'a encore été fait. Il est temps de le faire. Merci, le député, pour une déclaration. Merci beaucoup. Alors, j'ai organisé hier, dans ma circonscription d'Oitogico Centre, une réunion concernant les trains légers sur rail avec le ministre des Transports. Le couloir d'Eglinton est tout à fait vital pour ma collectivité. Et il y a plus de 10 000 personnes qui l'empruntent tous les jours. Alors, j'ai entendu de nombreuses préoccupations hier. Certaines personnes s'inquiétaient du fait que cela réduirait le nombre de voies de circulation pour les véhicules automobiles, que ceci mènerait également à une augmentation de la circulation automobile dans les rues résidentielles. et il y avait également des préoccupations portant sur la sécurité, le bruit et les travaux, etc. Alors, ce que j'ai entendu hier, c'est qu'il fallait absolument ne pas aggraver encore la situation d'engorgement routier dans laquelle se trouve notre province et cette région en particulier. Et donc, on a demandé, à répétition, la construction de tunnels. Et donc, il y a eu de nombreuses consultations qui ont eu lieu avec des parties freinantes du secteur. Il y a eu de nombreuses séances de discussions ouvertes qui ont été organisées par moi et d'autres. Et j'ai également consulté la première ministre et le ministre des Transports à ce sujet. Ceci dit, il faut en faire encore plus en la matière. Il faut absolument que ce type de transport en commun prenne en compte les besoins des collectivités qu'il traverse. Et la réunion d'hier a été vraiment très importante pour, justement, aller dans cette voie. Et je pense que vraiment, les trains légers sur rail peuvent être à l'avantage des collectivités, des contribuables de la province en général. Merci, le député de Leeds-Granville, pour une déclaration. Alors, en tant que porte-parole de mon parti en matière de tourisme, de culture et de sport, c'est vraiment un plaisir pour moi de m'exprimer en l'honneur des musées de l'Ontario car il s'agit aujourd'hui de la Journée internationale des musées. Alors, en Ontario, il y a plus de 700 musées qui abritent de nombreux objets et de nombreux documents. Et ce sont bien sûr les témoins de notre passé et c'est un secteur, le secteur muséologique, qui soutient notre économie et qui représente 9 800 emplois et attire 17,5 millions de visiteurs chaque année. Alors, dans ma circonscription, il y a de nombreux musées, des musées maritimes, par exemple, des musées de la pierre, j'en passe et des meilleurs. Et vraiment, ce sont des musées qui attirent toutes sortes de personnes, quel que soit leur horizon culturel et quel que soit leur âge. ou leur statut financier. Et je pense vraiment que les musées, justement, éveillent la curiosité de la population, ce qui rend cette population plus novatrice et dynamise les collectivités dans lesquelles ils sont installés. Et donc, j'aimerais vraiment remercier les plus de 32 000 bénévoles qui travaillent dans les musées gratuitement, tous les jours, en Ontario. Et vraiment, j'aimerais inciter tous les Ontariens à se rendre dans les musées qui enrichissent leur collectivité. La députée de Hamilton Mountain, point de déclaration, merci. Alors, samedi dernier, j'ai eu l'occasion extraordinaire de me rendre à un match de softball qui avait lieu dans ma circonscription. Et donc, il y avait des équipes tels les Bulldogs, les Tiger Cats, etc., qui y ont participé. Et la Fondation des enfants de Tim Hortons était donc le parrain de cet événement. Très, très important pour ma circonscription. Et nous avions, par exemple, Pinkskin Pete, qui est une célébrité locale, qui s'y est également rendue. Et bien sûr, nous apprécions le travail de la Fondation Tim Hortons pour les enfants qui aide les enfants qui ne peuvent pas se le permettre à aller en camp d'été ou à partir en vacances. Et donc, c'est vraiment très important de souligner ce genre d'événement qui aide les enfants à pratiquer des sports dans le cadre de leurs capacités et de leurs habiletés respectives. Et donc, vraiment, je pense que ça a vraiment été un plaisir de se rendre à cet événement très important. Et qu'il pleuve, qu'il vende, qu'il neige ou qu'il grêle, eh bien, les samedis après-midi, tout le monde se rendait à ce stade. Et ça a été le cas samedi dernier également. Merci beaucoup. Suite des déclarations des députés et des députés de Ajax-Pikering. Merci beaucoup, monsieur le Président. Je suis heureux de me lever pour rendre hommage à la semaine du logement à Ajax qui va aller du 12 juin au 19 juin. Et donc, vraiment, c'est un événement très particulier dans ma circonscription. Il y a de nombreux bénévoles qui aident vraiment à organiser cette manifestation tout à fait extraordinaire. Et cela fait déjà 46 ans que ceci a lieu. Cela a commencé en 1971. Et j'aimerais vraiment remercier les parrains de cet événement tout à fait prépondérant, les Ajax Kinsmen, la Légion, les Lyons, les Optimistes et la section 322 de la Légion. Donc, c'est vraiment très important de souligner cet événement important pour ma circonscription qui l'est sur le plan culturel, mais également sur le plan économique et qui fait participer toute la population, quels que soient les horizons des personnes concernées. Donc, c'est vraiment tout à fait important de le souligner. Et j'aimerais vraiment remercier tous les bénévoles d'avoir tellement contribué à cette manifestation. Alors, l'événement final aura lieu le jour de la fête des Pères. Il y aura des crêpes qui seront servies et c'est vraiment tout à fait important de le souligner. Tout le monde va manger des galettes et ça va être formidable. Merci beaucoup, le député de Simcoe Gray, pour une déclaration. J'aimerais me lever au nom du chef de notre parti, M. Patrick Brown, pour rendre hommage à Kevin McKay, qui est un héros local de ma circonscription de Simcoe North et de la région de Berry, mais qui, comme on l'appelait, est né à Richmond Hill, mais ensuite, il a déménagé à Berry plus tard dans sa vie. et il est allé à l'école locale où il était très, très populaire et il s'est ensuite joint à la division d'infanterie locale et il a participé à la protection de son pays à l'étranger. Malheureusement, il y a six ans cette semaine, Kevin a été frappé par un obus sur le bord d'une route en Afghanistan et malheureusement, il n'est qu'un Canadien parmi tant d'autres qui a péri en Afghanistan au service de son pays, mais c'était vraiment un Canadien exceptionnel. Il a aidé de nombreux enfants à recevoir une éducation en Afghanistan et il était cher à tous ses amis et à tous ses collègues. Et la moindre des choses que nous puissions faire ici dans cette chambre, c'est de rendre hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie au service de leur pays. Et donc, j'aimerais remercier Beth and Fred, ses parents, ainsi que son frère Riley de la vie formidable du soldat Kevin Mackay. Ne l'oublions jamais. Merci, Monsieur le Président. Applaudissements Merci. Suite des déclarations, la députée de Ottawa-Orléans. Merci, Monsieur le Président. Alors, il y a du 1er au 7 mai la semaine de la santé mentale chez les enfants. Il s'agit de sensibiliser la population à ce problème important. Et il y a un centre dans ma circonscription qui a le 1er mai un marathon de bowling pour justement rendre hommage à ces enfants et surtout à James Osborne. James Osborne était un passionné de bowling et c'était vraiment quelqu'un qui était passionné par ce sport mais qui s'est malheureusement suicidé des suites d'une dépression et il s'agit d'une maladie qui malheureusement touche un jeune sur cinq au Canada. Et donc, à l'occasion de ces célébrations, il y a eu de nombreuses conversations très importantes entre les parties prenantes du secteur, y compris les parents. Je suis content de s'instruire sur le sujet pour reconnaître les signes et tendre la main à ceux qui en ont besoin. Plus nous en parlons, plus nous réduisons la honte et la stigmatisation associées afin que les jeunes puissent obtenir l'aide dont ils ont besoin quand ils en ont le plus besoin. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci. Déclaration de député. La députée de... Halton. Merci. Alors, je suis tout à fait heureuse de parler d'un événement très important pour les bouddhistes. Il s'agit de la congémoration de la naissance du Bouddha. Alors, j'aimerais vraiment absolument marquer cet événement et féliciter tous les bouddhistes qui le célèbrent. Il s'agit vraiment d'une période d'humilité, de générosité, d'une période de charité pour les plus défavorisés. Et il s'agit vraiment de faire des dons aux organismes caritatifs locaux. Il s'agit également de méditer, de chanter et de manger des repas végétariens pour les bouddhistes. Et le message principal de cette célébration, c'est la libération et la paix dans le monde. Et donc, souvent, il y a de nombreux oiseaux qui sont libérés de manière symbolique pour justement porter ce message. Donc, j'aimerais vraiment souhaiter une bonne VESA qu'à tous les bouddhistes ici et dans le monde entier. Merci beaucoup. Je remercie tous les députés pour leur déclaration. Merci.